Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Comment déterminer le nombre de dixièmes ou de centièmes dans un nombre décimal ? Et bien c'est parti ! Ok, on reprend notre système, c'est-à-dire unités. Si je prends plusieurs unités, je vais tomber sur dix unités, c'est-à-dire on sait que c'est une dizaine. Et si je prends cent unités, ça me fait dix dizaines, ou plus exactement une centaine. Ça, c'est vraiment la base. Si tu ne gères pas ça, je te conseille de revoir les vidéos précédentes qui te permettent de bien comprendre le système décimal. Maintenant, dès que ça s'est géré, on peut passer à l'unité. C'est vrai que, il faut se poser la question, c'est quoi l'unité ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une unité ? Déjà, une unité, c'est quoi ? C'est la quantité qui permet de compter par un. Je te prends l'exemple le plus basique au monde. Un gâteau, bon là tu vas me dire, si tu veux être précis, c'est un cupcake, je suis d'accord avec toi. Si je compte de un en un, j'ai une unité, c'est-à-dire que 1 plus 1 cupcake, ça fait 2 cupcakes. Et pareil, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 cupcakes. Ça, je pense qu'au moins tu gères ça. Donc, on va reprendre un petit peu ce que c'est l'unité. Donc, on peut additionner plusieurs cupcakes, mais à l'intérieur du cupcake, je peux partager mon cupcake en plusieurs parts. Par exemple, je vais partager mon cupcake en deux parts. Donc, j'ai à chaque fois une demi-part. Et ça, je pense que tu le comprends. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que mon unité, si je zoome un tout petit peu dessus, je peux le partager. Et là, par exemple, je vais le partager en 10. C'est-à-dire que je vais prendre 10 bandelettes. Donc, on partage l'unité en 10 parties. Et chaque partie, ça représente un dixième. Alors, en écriture fractionnaire, on va appeler ça 1 sur 10. Et en écriture décimale, on va appeler ça 0,1. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une unité représente 10 dixièmes. C'est exactement la même chose que si je prends un gâteau que j'ai partagé en 10. Et bien, si je reconstitue mon gâteau avec les dix parts, ça me fait mon gâteau, c'est-à-dire mon unité. De la même manière, on va prendre une analogie avec peut-être un euro. C'est vrai qu'à partir de un euro, c'est un peu notre unité de base. Mais à l'intérieur de l'euro, j'ai plusieurs centimes. Et là, je vais prendre plutôt des dix centimes. Avec dix pièces de dix centimes, ça me fait un euro. Donc, maintenant que c'est compris, on va reprendre notre unité. Et cette fois-ci, je vais zoomer de nouveau. Et je ne vais pas le partager en dix. Je vais le partager cette fois-ci en quoi ? En cent. En cent petites parties. Et c'est-à-dire que chaque petite partie, c'est-à-dire chaque carreau, va représenter un centième. Donc, tu as compris que pour l'écriture fractionnaire, c'est 1 sur 100. Je prends un carreau sur les 100. Et l'écriture décimale, c'est 0,01. Donc, tu comprends que pour une unité, ça représente 100 centièmes. Maintenant que le cours est compris, on va passer à la partie pratique. Comme d'habitude, pour maîtriser le cours et maîtriser l'exercice, mets pause. Quand je te pose la question, tu mets pause. Tu essaies de répondre à la question. Et après, tu vérifies avec moi si c'est bien clair ou pas. Donc, on y va. Combien y a-t-il de dixièmes dans cinq ? Alors, dans cinq, déjà, on va poser les cinq. C'est-à-dire ces cinq unités. Dans chaque unité, on sait qu'on a dix dixièmes. Donc, là, on a une multiplication qui est plutôt simple parce que là, j'ai juste à compter le nombre de bandelettes. Donc, je fais cinq fois dix dixièmes. Et bien, ça me fait cinquante dixièmes. De la même manière, on y va avec la question. Combien y a-t-il de centièmes dans 13 ? Donc là, 13, c'est quoi ? C'est dix unités ou une dizaine et trois unités. Et on sait que dans chaque carreau, donc chaque unité, j'ai cent centièmes. Donc là, j'ai cent centièmes, cent centièmes, cent centièmes. Là encore, dans chaque petit carreau, j'ai cent centièmes. Et bien, là, on va compter le nombre de petits carreaux. J'avoue, on ne va pas le faire comme ça. C'est pour ça qu'on utilise la multiplication. C'est un beau raccourci. Je vais faire 13 fois 100 puisque dans chaque carreau, j'ai cent centièmes. Donc, comme j'ai 13 carreaux, je fais 13 fois 100. Ça me fait 1300 centièmes. Allez, courage ! Dernière petite question. Peut-être un petit peu plus difficile puisque là, je suis sur un nombre décimal. Combien y a-t-il de dixièmes dans 21,4 ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Je décompose. Donc, dans 21,4, j'ai deux dizaines, c'est-à-dire 20 unités, une unité et 0,4. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas complètement une unité. C'est-à-dire que sur l'unité que j'ai partagée en dix, je prends quatre bandelettes parce que j'ai 0,4. On sait que c'est quatre dixièmes. L'unité et pour les vingt, je partage à chaque fois en dix. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prends dix petites bandelettes pour chaque unité. Et bien, maintenant, je n'ai plus qu'à compter. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire simple. On va reprendre 21,4. On sait que c'est 20 plus 1 plus 0,4. Dans mes deux dizaines, qu'est-ce que j'ai ? J'ai exactement deux cent dixièmes puisque si je fais 20 fois 10, ça fait bien deux cent. Là, dans mon unité, j'ai combien de dixièmes ? J'en ai dix. Et dans 0,4, c'est-à-dire quatre dixièmes, la réponse est dans la question. D'une certaine manière, j'ai bien quatre dixièmes. Et bien, je n'ai plus qu'à additionner tout ça. Ça me fait 214 dixièmes. Bon, petit rappel pour déterminer le nombre de centièmes. On part du principe qu'on partage l'unité en 100 parties. Et chaque petit carreau représente un centième. Et pour le nombre de dixièmes, qu'est-ce qu'on fait ? On prend chaque unité, on partage en dix parties. Et chaque bandelette va représenter un dixième. Sous-titrage Société Radio-Canada